bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et cette vidéo est dédiée très spécialement à Brandon67 qui m'avait posé la question donc s'il y avait moyen de pouvoir enregistrer l'écran de son iPhone sans pour autant utiliser le micro de l'iPhone pour enregistrer le son et bien cher Brandon je te dis que oui c'est possible donc ça va être par le biais de TutuApp l'application que j'avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos si tu ne l'as pas encore téléchargé et vous aussi si vous ne l'avez pas encore téléchargé vous pouvez cliquer sur l'annotation qui va s'afficher tout de suite là sur votre écran donc après avoir ouvert TutuApp vous allez chercher cool pixel pardon amazing screen recorder vous cliquez sur télécharger installer et une fois que c'est fait vous allez avoir l'application qui va s'afficher sur votre springboard donc on va lancer l'application malheureusement je ne pourrais pas en fait l'utiliser là faire un test en temps réel parce que j'utilise déjà une autre application pour l'enregistrement de mon écran mais sinon je vais vous faire une petite présentation sous format de diaporama pardon pour vous montrer le fonctionnement cette dernière donc vous allez vous retrouver dans cette page là pour commencer il va falloir cliquer sur le petit bouton paramètres vers le haut à droite pour que vous puissiez en fait paramétrer l'application donc là vous avez vidéo résolution donc vous choisissez bien évidemment la résolution que vous souhaitez donc je vais vous inviter bien évidemment à opter pour le full hd en 1080p après vous allez bien évidemment cocher ou bien décocher la case record sound si vous souhaitez en fait que l'on le iphone enregistre le son bas vous la laisser telle qu'elle est mais sinon vous la décocher par la suite vous allez en fait retourner vers la page d'accueil cliquer sur screen recorder et par la suite bien évidemment vous allez choisir si vous voulez l'orientation de l'enregistrement de l'écran est ce que vous souhaitez de manière verticale ou bien horizontale donc une fois que c'est fait automatiquement le enregistrement de l'écran va débuter vous allez bien évidemment je ne sais pas enregistrer un jeu ce que vous souhaitez faire uniquement des manipulations bien juste à titre de curiosité tester tester en fait le fonctionnement cette dernière donc après avoir fait votre enregistrement vous allez cliquer sur stop recording et par la suite vous allez cliquer sur vidéo editor et vous allez en fait retrouver votre enregistrement sous cette forme donc par la suite vous allez juste cliquer sur le petit bouton modifier qui est question donc d'apporter si vous voulez déjà les modifications nécessaires parce que l'application fait office aussi d'application de montage et une fois que c'est fait et ben tout ce que vous aurez à faire c'est de cliquer sur le petit bouton enregistrer qui est là vers le haut à droite question donc d'enregistrer votre capture écran et bien évidemment de transférer le tout vers votre photo tech et ben c'était tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours énormément plaisir si vous avez des questions ben n'hésitez pas je suis preneur si vous êtes abonné ben restez fidèle si vous n'êtes pas soyez les bienvenus et moi de mon côté il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaitez une très très bonne fin de soirée à très bientôt bye